Salut ! Dans la précédente vidéo, je t'ai fait part de mon expérience de bricolage d'un four solaire qui était une porte d'entrée pour aborder les questions des besoins énergétiques et alimentaires. Et aujourd'hui, on va pas enfoncer cette porte. On va en ouvrir une autre. Merde ! Je pense que ces derniers temps, on s'est tous plus ou moins posé des questions sur nos modes de vie, sur ce qu'on appelle l'écologie, sur nos comportements, sur les méthodes de gouvernance. Plus particulièrement, on a vu dans l'actualité de la géopolitique, avec la Russie qui refusa de baisser sa production et la réponse de l'Arabie Saoudite. Par exemple, en économie, les prix négatifs du baril, l'alimentation, et bien sûr le lien avec l'environnement et les réponses sociales qui en découlent. Ces actualités sont fortement liées à une notion, l'énergie. L'énergie, je trouve que c'est une notion super importante à comprendre parce que c'est une des fondations de notre société actuelle. Or, je me rends compte que c'est un sujet encore méconnu ou mal connu, ou de loin. En tout cas, dans les médias, on traite surtout des causes et conséquences directes, et rarement des origines qui ont mené à la situation. On est assailli d'informations plus ou moins détaillées, et on ne comprend pas toujours d'où ça sort. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas refaire un énième état des lieux que vous connaissez tous par cœur, mais j'aimerais qu'on comprenne d'où ça sort à l'origine. Alors, il existe des définitions variées de l'énergie, mais au sens physique du terme, c'est une grandeur définie qui permet de quantifier la transformation de la matière d'un état vers un autre. Mais oui, c'est clair ! Concrètement, pour transformer des glaçons en liquide, tu as besoin d'apporter une certaine quantité de chaleur. Quand tu brûles de l'essence dans un moteur, ça te permet de récupérer une certaine partie de l'énergie pour faire tourner les roues, et le reste, comme tu le vois, un moteur s'achauve, du coup, c'est de l'énergie qui est dissipée en chaleur et que tu ne peux pas récupérer. On appelle ça des pertes. Un peu comme quand tu achètes des oranges au poids et que tu enlèves la peau avant de les manger. Au-delà d'un concept, je trouve que c'est important d'y être sensibilisé pour avoir conscience de sa consommation, que ce soit de chauffage ou d'électricité, donc avoir conscience de ses dépendances et de sa facture. Si par exemple certains connaissaient la consommation de leur box wifi, peut-être qu'il éteindrait la nuit. Dans cette vidéo, celle d'après, et les trois autres qui vont suivre ces prochains jours, je vous propose un voyage dans les origines énergétiques de notre société actuelle, en musique. La musique est réalisée par The G. Merci vraiment à lui pour sa participation au projet. Bon, t'es prêt ? Alors go pour l'intro. Les gens se baladent en ville. On prête l'oreille pour entendre le gazouillement des oiseaux, à travers les discussions et le manège des enfants et des voitures. Les animaux sont de sortie, le bleu clair du ciel aussi. Et les montagnes, telles des mers confiantes, surveillent de loin. Respire ce temps de paix. Et puisqu'on apprend mieux à travers les histoires, laisse-moi t'éclairer. Tesla, Edison, Fourier. Non, ce n'est pas de personne dont je vais te parler. Mais de trucs qui traversent le temps et l'espace instantané. L'énergie et l'électricité. Le principe est simple, chauffer de l'eau pour de la vapeur, qui fait tourner une turbine, donc un alternateur. Le courant alternatif produit fait des kilowattheures et les deux tiers d'énergie primaire part en chaleur. J'ai parlé de what ? Tu te demandes peut-être ce que c'est ? Passons deux minutes aux bases de l'électricité. Imagine, les gouttes d'eau font un courant dans une rivière. Tu t'en doutes, c'est les électrons qu'on mesure en ampères. Cette rivière part de haut et la hauteur est son potentiel. Eh bien la tension, en volts, c'est pareil. Les deux ensembles donnent à ta rivière une puissance dans l'instant. Additionne cette puissance chaque seconde on d'y intégrer dans le temps. Et tu obtiens le sujet de ce récit. L'énergie. Milliers se disent kilos. Les kilowatts, c'est l'unité de ta puissance installée. Faut un nombre d'heures, c'est potentiellement l'énergie utilisée. Mais ça reste abstrait, n'est-ce pas ? Bon, faisons une étude de cas. Une simple requête sur Internet, c'est autant d'énergie qu'une lampe allumée 17 secondes. Un email envoyé avec un fichier et l'aiguille fait la ronde. Tu comprends alors que de ton écran jusqu'au data center, Internet est aujourd'hui au monde le troisième plus grand pollueur. Vouloir tout digitaliser est un leurre de décarbonation. D'ailleurs, j'espère que tu regardes cette vidéo en basse définition. Dans les années 30, on roulait encore en carriole. Et pour s'éclairer, les lampes à pétrole. Sous un ciel encore noir et étoilé, on réfléchissait à des engins plus optimisés. A l'époque, en France, le charbon est vermeil. Au nord, on fait des mines toujours plus industrielles. Au sud, dans les montagnes, c'est l'eau qui domine sans pareil. Les vallées sont en chantier et les lacs artificiels. On l'appelle houille blanche, cette énergie plus noble. Pour l'hydroélectricité, big up à Grenoble. Ça marche pour l'intro ? Allez, suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501